Salut tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois dans l'atelier. Pour cette fois on va parler de la fabrication de bouillettes. C'est une partie qui est relativement sympathique aussi dans la pêche à la carte. C'est qu'on peut vraiment personnaliser ces appâts comme on le souhaite. Et par la même occasion se diversifier des appâts du commerce. Et de faire des économies assez substantielles. Pour ça par contre il faudra quelques petits ustensiles. On peut très bien le faire à la main mais c'est vrai que quand on commence à en faire une petite quantité. Donc il vaut mieux s'équiper un tout petit peu. Donc pour commencer il va falloir des récipients. Donc ceci, des bols, peu importe ce que c'est. Pour mettre toutes les sortes de farine dans chaque récipient. Pour ne pas tout mettre d'un coup. Pour éviter de se tromper dans les dosages et tout. Comme ça au moins vous faites pas à pas. Des couteaux, des fourchettes, cuillères pour doser aussi. Pareil, toujours dans le même principe. Peut-être que le plus précis possible. Des genres de seringues comme ça aussi. Pareil, soit pour doser les sweeteners, les additifs en tout genre. Une balance. Pareil, toujours pour peser les quantités de farine qu'il vous faudra. Un pistolet à bouillette. Là il est manuel celui-là. On verra par la suite comment transformer ce pistolet manuel en pneumatique. Une douille. On va voir comment on fait pour la couper à la bonne dimension. Et des tables à rouler, des tables à bouillette. Donc ça existe en différents diamètres. Là c'est du 14 en l'occurrence. Avant de commencer, on va calibrer la douille, la buse. Donc alors pour se faire, c'est pas super compliqué. Mais bon, il faut faire quand même relativement attention pour éviter de gaspiller en fait des douilles. Donc un cutter. On prend son pistolet. On va disposer en fait à l'intérieur du trou. Donc une fois que c'est positionné, on va retirer un tout petit peu le plateau du dessus. Et on va faire une marque à peu près à 1-2 mm à l'intérieur de la plaque. Donc on fait une petite marque. Et on va couper en fait. On vous remont tranquillement la buse. Donc alors il vaut mieux le faire en plusieurs fois. Une fois qu'il y aura le mix et tout, ça vous dira si c'est trop coupé ou pas c'est coupé en fait. Donc le mieux c'est de prendre des douilles qui sont graduées. Donc ça vous évitera en fait de faire des bêtises. On y va tout tranquillement. Bon une fois que c'est fait, on va passer à la confection du mix. Bon alors pour la confection du mix en fait, il y a quelques petites étapes en fait à respecter. Donc tout ce qui est liquide, additif, c'est tout d'un côté. Et toute la partie en fait, tout ce qui est farine, sec, c'est tout de l'autre côté. Donc la première étape en fait, on va prendre des oeufs, les casser et les mettre dans un récitur. Donc normalement sur les recettes en fait qui sont sur internet, les gens privilégient en fait 10 oeufs pour 1 kilo de mix sec. Donc à la rigueur, il vaut mieux faire 8 oeufs et comme ça au moins il vous reste de la farine sèche pour éviter en fait de trop avoir en fait de liquide par rapport au mix sec. Donc si vous faites un mix de 1 kilo, franchement mettez 8 oeufs et si jamais en fait ça sèche trop le mix, il vous restera en fait de la farine sèche et pas l'inverse quoi. Parce que si jamais votre mix en fait il est trop humide, vous n'allez pas pouvoir le rouler ni rien du coup, il va falloir attendre et tout, c'est un peu le bordel. Donc vaut mieux prendre 8 oeufs et à la fin qu'il vous reste en fait du mix sec. Bon alors voilà les 8 oeufs qui sont cassés. Donc maintenant on va faire avec une fourchette, on va faire un genre d'omelette en fait. Voilà sans trop battre les oeufs et tout, ça sert à rien de faire beaucoup de bulles, sinon ça va aérer votre mix. Alors par contre vous pouvez laisser les coquilles d'oeufs et tout, vous mettez tous les oeufs avec les coquilles dans un blender et vous pouvez tout broyer comme ça, il n'y a pas de soucis non plus. Moi ça n'apporte pas spécialement grand chose à part du calcium et de la granulométrie en fait au niveau du mix. Et le problème par contre c'est que ça abîme les tables à rouler, donc c'est comme vous le souhaitez quoi. Donc moi personnellement je ne le mets pas dedans. Donc en fait une fois que les oeufs sont battus, on va incorporer tout ce qui est additif, donc tout ce qui est acide aminé, bétaine, les sucrants, le sel, le colorant si vous en avez ou si vous voulez en mettre. Donc ça va permettre en fait de tout fondre dans les oeufs. Comme ça lors du roulage en fait ce sera un mélange relativement homogène. Tout en remuant aussi pareil pour bien tout homogéniser. Toujours le même pincé pour ennuyer bien, pour se fondre bien à l'intérieur des oeufs. A ça on peut rajouter une bonne cuillère à soupe de sel. C'est un exhausteur de goût et un conservateur en naturel. Toujours pareil, on remue bien. Comme ça le temps qu'on prépare en fait les farines, tout va se fondre. Et à ça on peut rajouter aussi pareil de l'huile. Alors soit de l'huile végétale ou soit de l'huile animale. Donc là en l'occurrence c'est de l'huile de saumon. Une cuillère à soupe ça suffit au moins pour cette procède là. Alors l'huile va permettre en fait de faire des petites gouttelettes en fait qui vont remonter à la surface de l'eau. Et booster un petit peu votre boîte bouillette. Qui sera en fait reconnaissable un petit peu plus loin par rapport aux poissons. Surtout l'huile en fait c'est plus une diffusion verticale. Donc si les poissons sont entre les deux eaux, il va y avoir quelques micro-boutelettes en fait qui vont remonter en surface. Et ça peut appeler les poissons d'un petit peu plus loin. Bon ben voilà pour la première étape en fait au niveau du liquide. Ça on peut le laisser, ça ne craint rien. Donc on va pouvoir passer maintenant à la phase du mix sec. Bon alors par contre là c'est vraiment juste dans les grandes lignes et tout. Je ne donne pas de recettes ni quoi que ce soit là. Il y en a suffisamment en fait sur internet. Donc le tout en fait c'est vraiment de rester sur des bases quand même qui sont relativement solides. Qui ont fait leur preuve. Donc il ne faut pas spécialement trop faire le chimiste et tout quoi. Prenez des farines relativement basiques. Et ça marchera au moins très bien quoi. Donc alors pour ça il vous faudra une balance pour être le plus précis possible en fait. Pour être sûr de refaire en fait les mêmes recettes à chaque fois. Donc par contre juste une petite astuce en fait pour éviter d'avoir trois farines de base. Parce que vous allez retrouver sur les forums ou autre. C'est avec farine de blé, farine de maïs, farine de soja. Eh bien la grosse majorité du temps en fait. Donc c'est le mix de base en fait de quasiment toutes les bouillettes. Donc alors pour éviter d'avoir ces trois farines. Moi ce que je vous conseille en fait c'est de prendre du mix 50-50. Donc comme son nom l'indique c'est 50-50. Donc 50% en fait de mix de base. Et à ça vous allez pouvoir ajouter en fait tout ce que vous voulez. Donc farine de poisson, farine de foie, farine de tout ce que vous voulez en fait. Comme ça au moins vous avez votre base, vous n'avez qu'une seule farine. C'est le 50-50. Et après vous diversifiez en fait les farines pour éviter d'en avoir des stocks et des stocks. Ça ne sert à rien du tout. Donc alors cette étape en fait c'est pas super compliqué. Une fois que vous avez tous vos récipients avec vos doses de farine qui sont à l'intérieur. Il ne vous reste plus qu'en fait à les incorporer les unes aux autres. Comme ceci. Et puis après il faut bien le mélanger pour que le mélange soit vraiment homogène. Que toutes les farines en fait se mélangent entre elles bien comme il faut. Voilà ça fait un mix bien aéré, bien homogène. Donc on va pouvoir passer à la confection en fait de la pâte. Bon ben voilà une fois que vous avez votre mix sec qui est prêt. Et votre mix liquide qui est prêt aussi. Donc il suffit en fait d'incorporer le mix sec dans le liquide. En y allant tranquillement. Au début on peut en mettre quand même un petit peu. Ça il n'y a pas de souci on peut le mélanger à la fourchette. Ça commence à faire une pâte. Ça on peut le mélanger à la fourchette très facilement pour l'instant. Et au fur et à mesure en fait qu'on va incorporer de la farine. Ça va être de plus en plus dur à touiller à la fourchette. Et là on va devoir en mettre les mains. Déjà ça commence à devenir un petit peu plus dur. Une fois qu'on ne peut plus le remuer quasiment à la fourchette, il va falloir en mettre les doigts. Il faut y aller tranquillement sur la fin de rajouter le mix. Parce que si votre mix en fait il est trop sec. Vous allez avoir vraiment du mal à le faire sortir du pistolet ou à le rouler même à la main. Ça va être une catastrophe. Donc à la fin il faut vraiment bien le pétrir. Et souvent si vous utilisez du beurre food ou de la nourriture pour oiseaux. Pour augmenter la granulométrie ou du châneville ou des farines qui pompent pas mal le liquide. Il faut vraiment doser ça tranquillement. Parce que ça va pomper en fait le liquide de l'œuf. Et si jamais c'est trop sec, c'est pareil, vous allez galérer. Donc il vaut mieux y aller tranquillement. Je vais pouvoir tout mettre. Vous voyez j'ai terminé en fait un kilo de mix sec pour 8 œufs. On va rajouter une cuillère à soupe d'huile. Donc ça fait l'équivalent d'un œuf. Donc ça fait quasiment 9 œufs pour 1 kilo de mix. Au moins pour cette recette là. Pour d'autres recettes, ça m'arrive d'avoir pour 8 œufs. Juste 800 ou 900 grammes de farine en fait. Ça demande un petit peu d'huile de coude. Et c'est vrai que ça permet d'avoir des bouillettes vraiment 100% personnalisées, personnalisables. Et prendre du poisson sur votre repas que vous avez confectionné, c'est toujours sympa. Donc voilà ce que vous obtenez. C'est une pâte qui est assez ferme, mais qu'on peut travailler aisément. Qui colle encore un peu en main. Parce qu'on va la mettre dans un sac plastique. Et on va la laisser travailler en fait pendant une bonne dizaine de minutes, un quart d'heure. Le temps de préparer en fait le poste pour rouler les bouillettes. Et ça va permettre en fait d'homogénéiser en fait tout le mix sec et humide dans cette pâte. Tous les composants en fait vont s'agglutiner les uns aux autres. Et votre mix sera bien meilleur. Alors cette boule, je vais la couper en deux. Et les mettre chacune dans une poche. Pour éviter que ça sèche trop. Voilà le temps d'attente en fait, ça va vous permettre en fait de... de nettoyer quelques petits ustensiles en fait que vous avez utilisé. Comme ça, ça vous permet de gagner un petit peu de temps. Alors voilà, ça fait à peu près une dizaine de minutes à peu près. Donc on va pouvoir passer à la phase du roulage. Donc là aussi c'est pareil, c'est tout bête. On fait un gros boudin. Voilà. Et une fois fait, il n'y a plus qu'à le mettre dans le pistolet. On tasse bien. On referme ça. Et voilà, c'est prêt. Ensuite on prend la table à bouillettes. Et c'est parti pour une séance de musculation des poignets. On peut faire qu'un seul petit bout d'un ou deux ou trois. Ça va dépendre suivant le mix, suivant les tailles des bouillettes qu'on veut. Et là, franchement, on a aussi. Il ne ressemble pas à rien, ça passe pas mal sur les tables. Là, c'est tout simple. On met l'un en face de l'autre. Deux ou trois coups de va et vient. Et voilà, on se retrouve avec des bouillettes. Donc, alors, s'il ressemble, genre, un petit peu, un petit peu des dumbbells, il va falloir recouper un tout petit peu la buse pour que ce soit bien roux. En passant, pour ceux qui achètent des dumbbells, juste en petit pot et tout, des pots à presque une quinzaine d'euros pour même pas 50 grammes, voilà comment c'est fait, des dumbbells. C'est vraiment, c'est juste en fait la buse qui est plus petite par rapport à la table à rouler. Et ça fait des dumbbells. Alors, comme je le disais au début, pour la taille de la buse, vu que là, je l'ai coupé un tout petit peu, un tout petit peu trop juste. On va alors couper un tout petit peu plus gros pour avoir des bouillettes bien rondes. Ceux-là, on sort mieux aux Cobra. Les dumbbells, c'est pas mal et tout, mais le problème, c'est qu'au Cobra, ça part vraiment dans tous les sens. On ne peut pas être précis par rapport à une bille bien ronde. Même au niveau de distance de lancée, c'est vraiment incomparable à une bille ronde. Par moment, ça permet des fois de se diversifier des bouillettes rondes si les poissons, ils sont soumis à forte pression. Donc rien ne vous empêche d'avoir plusieurs buses, vous faites plusieurs diamètres de billes. Et voilà, des billes bien rondes. En bref, voilà, cette tournée est terminée. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à les cuir. Donc plusieurs possibilités. Donc alors, soit vous avez la puissance vapeur. Donc c'est une des meilleures solutions. Ça permet de moins délaver la bouillette. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus long. Donc il faut quasiment doubler le temps de puissance. Donc c'est... Point de vue quantité et tout, c'est pas super rentable. Bon, ça a des avantages quand même parce que ça délave moins la bouillette. Et au niveau de temps de séchage, ça va beaucoup plus vite aussi vu qu'elle n'est pas gorgée d'eau. Il reste quand même deux autres manières de cuire les bouillettes. Donc celle qu'on va voir juste là. Donc je fais chauffer de l'eau et on va les faire cuire dans l'eau. Alors voilà, l'eau est à ébullition. Donc il suffit de mettre les bouillettes à l'intérieur. Alors pas trop d'un coup. Comme ça au moins ça évite de faire redescendre en température l'eau. Voilà. Et là maintenant il suffit d'attendre que ça cuise. Et quand les bouillettes seront cuites, elles vont remonter d'elles-mêmes à la surface. Donc ça prendra plus ou moins de temps suivant le diamètre et le mix que vous utilisez. Voilà ce que ça donne au bout de quelques minutes. Les bouillettes commencent à remonter en surface. C'est cuit. Donc à l'aide d'une écumeur, on va les sortir de l'eau. Et les placer sur un linge sec pour égoutter au maximum l'eau. Alors plus vous allez les laisser dans l'eau, plus elles vont durcir. Donc si vous avez des écrevisses ou des poissons-chats, c'est pas plus mal non plus. Voilà pour la deuxième technique. On va voir la troisième maintenant. Donc pour la troisième technique, en fait il vous faudra des petits paniers comme ça qu'on met dans les cocottes minutes. Donc on les remplit de bouillettes. On en est pas trop, mais on peut en mettre pareil quand même. C'est l'avantage en fait des paniers comme ça là, avec une grosse cocotte. On peut faire vraiment une grosse quantité d'un coup. Et tout ça à la vapeur. Donc alors pour ça, on prend la cocotte minute. On prend un morceau de bois ou autre en fait. Le tout c'est que le premier panier en fait, il ne trempe pas dans l'eau. Donc ça va se positionner comme ça là. Et l'eau, elle va être juste à fleur. Pour ne pas en fait cuire les bouillettes dans l'eau. Donc on met de l'eau dans la cocotte minute. On met le bois. Donc là on ne le voit pas super bien, mais c'est juste à fleur. On met le premier panier. Et si vous avez la possibilité d'avoir un deuxième panier ou une grosse cocotte, en fait moi je mets un morceau de bois comme ça. Et je mets le deuxième panier par dessus. Donc là ça fait deux fournées et tout. On peut faire quand même une grosse quantité là-dedans. Et on referme avec le couvercle. Alors on ferme le couvercle. On allume le feu en dessous. Dès que l'eau va bouillir, en fait, on va mettre la pipette. Et dès qu'elle va tourner, en fait, on va prendre un minuteur. Et le mettre sur 4 minutes. Dès que la pipette tourne, on déclenche le minuteur. Voilà, la pipette commence à tourner. On allume le timer. Et c'est parti pour 4 minutes. Voilà ce que ça donne une fois démolées. Donc alors ça peut faire des... Ça peut s'agglomérer comme ça là. Mais bon, c'est pas un souci parce qu'elles ne collent pas, en fait. Donc une fois qu'elles sont sorties, vous les écrasez un petit peu avec les mains pour les sortir. Vous voyez, ça se décolle super facilement. Et là, elles sont cuites. Déjà, relativement fermes. Bon, ben voilà, les étapes de cuisson et égouttage sont terminées. Donc maintenant, il va falloir les faire sécher. Donc pour ça, il va falloir vous fabriquer. Ou soit vous achetez, ou soit dans des caisses. Bon, peu importe ce que c'est. Bon, ben bon, on peut se fabriquer en fait des genres de tannis comme ça là. Avec du grillage à poules et d'élito. Il n'y a rien de bien sorcier. Et il n'y a plus qu'à les mettre à mettre les bouillettes par-dessus. En les répartissant de façon à ce que ça prenne le maximum d'air possible. Pour éviter que ça moisisse et que ça sèche bien. Et puis, ben voilà, au bout de 2-3 jours, elles sont prêtes à l'emploi pour pêcher. Alors plus vous allez les laisser sécher, et plus elles vont être dures aussi, pareil. Donc, ben c'est bien pour ce qui est poissons-chats ou écrevisses. Des bouillettes vraiment blindées, ça arrive à tenir un tout petit peu plus longtemps. Ils arrivent quand même à les manger, mais c'est vrai que ça peut être plus pratique. Niveau conservation, en fait, alors soit vous pouvez incorporer des conservateurs dans vos bouillettes. Donc, bon, personnellement, moi j'en utilise pas. Ou sinon, ben c'est comme tout aliment, en fait. Il faut supprimer un composant du triangle humidité, chaleur ou oxygène. Donc, soit vous stockez vos bouillettes à l'air libre, vous les déshydratez. Et une fois qu'il n'y aura plus d'eau dedans, elles vont se tenir bien. Soit vous les congelez, soit vous les mettez sous vide. Et là, normalement, c'est pareil, ça ne doit craindre pas grand-chose. Donc après, à vous de voir la méthode que vous voulez. Soit vous pouvez aussi le mettre dans du sel ou dans du sucre. Donc, il n'y a pas de soucis, ça se garde. Bon, ben j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Donc, encore un petit conseil. C'est, au moins pour commencer, n'achetez pas de matériel ni rien. Faites-les à la main. Donc, avec 3 ou 4 œufs, il n'y a pas de soucis. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Et ça permet, en fait, de voir un peu comment la pâte, comment le mix, comment tout réagit. Voir si ça vous plaît, si ça vous convient. Si vous ne vous lancez pas à acheter des pistolets à bouillettes avec des tables, des trucs comme ça. De toute façon, on en trouve dans toutes des tasse sur le net en occasion. Donc, pour ceux qui tenteront l'aventure de rouler vos propres repas, bon courage. Et puis, déroulez bien, amusez-vous bien. Allez, ciao, à la prochaine.